...avec nous et qui constituaient un ouvrage qui parlait aussi bien de ces céramiques de chez Keraluk, que de ces vitraux et autres pièces textiles de chez Luminor. Et donc c'était un ouvrage complet, beau, grand format, etc. La partie métal évidemment a été suggérée. Or on sait bien que c'est là-dessus quand même que la Maison Toulouse avait acquis grande partie de sa météorité, de son travail depuis beaucoup d'années, et que donc il avait le coup d'y consacrer un ouvrage en soi. Donc bijoux, médailles, etc. Je le ferai après, j'en détaillais. Et pourquoi ? Donc ce sujet était toujours resté de côté avec Armel et moi, on en parlait toujours, il y a des livres. Ah, un jour, on arrivera à... Et puis voilà, finalement ce jour est arrivé, le livret d'art, vous l'avez peut-être déjà prêté pour certains, je ne sais pas, il est en librairie depuis vendredi dernier, il est diffusé partout, partout en France aussi d'ailleurs, parce qu'on a une diffusion-détribution, nous, nationale. Et il correspond à notre collection, donc du coup, aussi dite art décoratif, c'est-à-dire un ouvrage relié, maquetté comme un livre d'art, mais un livre d'art documentaire, finalement avec pas mal de textes, beaucoup d'images, relié souple, c'est-à-dire on appelle ça Integra, et à un prix modique de 25 euros. On espère qu'il aura un grand succès. En tout cas, il a fait appel, c'est là-dessus que je vais, moi, terminer, à de nombreux contributeurs d'extérieur, en plus de la Maison Toulouac, qui nous a ouvert grand ses portes et ses archives, et de collections particulières que Armel connaît bien, de gens qui ont pu prêter des choses pour ouvrir à droite à gauche. Eh bien, je pense aux photographes, voilà, il y en a un qui est au moins un qui est ici ce soir, c'est Jean-Michel Roygnan, il y a peut-être Bernard Galéron, je ne sais pas s'il est parmi nous, qui a fait tout un travail aussi de photographie à l'atelier de la Maison de la Rue de Vénodé avant qu'il ne soit cédé, puisque c'est du coup maintenant fermé, que la Maison Toulouac a déménagé ici au Lodéan, et que donc on tenait aussi à ce que Bernard Galéron fasse un reportage qui critique un peu les choses, qui était pour certaines restée vraiment telle qu'elle depuis le départ de Pierre Poulouac, et qui en tout cas était pleine de cette poésie, voilà, qu'on voulait un peu capter ça, et de cette fabrication aussi, de ce procès des implications, qui est décrit dans un chapitre précis du livre, le procès des implications, notamment des visus, mais pas que. Donc les photographes, j'ai dit, je ne veux pas tout préciser, il y en a un certain nombre, il y a Jean-Jacques Danil aussi, les pièces sont arrivées par là, je ne sais pas, et tout un tas d'autres sources documentaires, je crois qu'il y a mon musée, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont heureusement dans les collections publiques,